Il buvait entre 50 et 80 biens par jour, alcoolique, son poignet était détruit. Et mon père qui est ici dans la maison de Dieu ce soir, il disait, mon fils, change ta vie. Et moi, serviteur de Dieu, Tijon, mon frère, change ta vie. On ne pouvait rien faire pour lui. La seule chose qu'on pouvait faire pour lui, c'était prier. Mais vous savez que Jésus change de mal en bien, alléluia. La prière fait mouvoir le bras de Dieu. La prière, ce n'est pas désormais que pour les chrétiens. Même que tu n'es pas baptisé, tu peux demander. Parce que la Bible nous dit, demandez, vous recevrez. Et un jour, Yannick était enchaîné de quartier. Et puis, il est venu dans cette mission. Et pourtant, il avait son frère, moi, Tijon, au serviteur de Dieu. Et puis, j'ai dit, mon frère, part en mission. Et puis, je sais que Stéphane, c'est un homme qui visite. C'est un homme, pas pour le charron, c'est un homme qui visite. C'est un homme qui parle beaucoup de Jésus. Il fait son travail de serviteur de Dieu. Et puis, dans mon cœur, j'ai dit, si, Stéphane, avec l'équipe, il va s'occuper de mon petit frère. Et puis, Yannick, qu'est-ce qu'il a fait ? Une réunion sur la base à celle-ci. Il a été délivré de cet alcool, Alléluia. Parce que l'alcool, c'est un paradis artificiel. Le paquet de cigarettes, c'est un paradis artificiel. La drogue, c'est un paradis artificiel. Moi, je connais des gens, ils prennent la grosse drogue. Et comme tout le monde, le matin, ils se réveillent, ils ont toujours leurs problèmes. Et puis, comme ils ont leur consommation au niveau de la drogue, tout est en rose. Mais le matin, quand ils se réveillent, la lésière est toujours là. Et puis, aujourd'hui, avant, Yannick, on ne disait pas Yannick. Je parle de mon frère parce que je suis libre ce soir avec mon frère. On disait l'alcoolique, qui est l'alcoolique. Et oui, mais aujourd'hui, Yannick, il ne porte plus le nom alcoolique. Il porte le nom enfant de Dieu. Pourquoi je vous dis ça ce soir ? Parce qu'il y a un jour, il a accepté Jésus. Il a eu une vraie repentance. Il a dit le frère hier soir, sans repentance, on ne peut pas griter le royaume des cieux. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. La parole de Dieu, c'est la carte de route qui nous emmène auprès de Dieu. Mais pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, pour suivre Jésus. Jésus ne s'impose pas, lui. Il propose.